Et salut tout le monde, c'est Megainformatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Mac. C'est parti ! Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps et surtout ma chaîne YouTube savent que tous les ans à la même période sort une nouvelle version de macOS. Et qui dit nouvelle version de macOS dit mise à jour des applications pour qu'elles puissent fonctionner avec ce nouveau système. Et parmi elles on a une nouvelle version de Paragon NTFS à peu près tous les ans, même tous les ans. Et Paragon NTFS, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver ? Et bien c'est tout simplement une application qui va vous permettre d'écrire sur des disques durs NTFS puisque par défaut un Mac est capable de lire les formats NTFS, que ce soit sur un disque dur ou une clé USB, mais il n'est pas capable d'écrire dedans. Et le format NTFS, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un format qui est disponible sur Windows. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous jonglez entre les deux d'avoir un ordinateur qui est capable d'écrire et de lire sur le même format sans vous prendre la tête. Alors moi personnellement je n'ai jamais eu de soucis entre les mises à jour des versions de macOS. C'est-à-dire qu'une version de Paragon installée sur Catalina, je fais la mise à jour vers Big Sur par exemple, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, je n'ai jamais eu de problème. Bien évidemment si vous installez une version de Catalina sur Big Sur, il va vous dire que ce n'est pas compatible. Mais par contre la migration entre Catalina et Big Sur, moi Paragon fonctionnait bien. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce que je ne comprends pas trop. Mais bon, si jamais ils se sont manifestés, c'est bien que ça ne fonctionnait pas tout simplement. Voilà. Donc si jamais vous savez un petit peu comment s'organise une vidéo, vous savez que la première chose, c'est vous montrer que tout est fonctionnel et que je suis bien sur l'OS, que je suspensionne. Donc je vais aller ici dans le menu pommes, dans A propos de ce Mac, et on va aller voir et vérifier que je suis bien sur macOS. Alors à l'époque c'était macOS X, mais vu qu'on est sur une version 11 et non plus sur une version 10, puisque le X était la version 10, eh bien on est passé sur macOS Big Sur, et là c'est la version 11.1, à savoir la dernière version en date au moment où je fais cette vidéo. Voilà, je viens tout juste de faire la mise à jour. Donc ça c'est très bien, maintenant je vais vous montrer que Paragon est fonctionnel. Et Paragon, vous l'avez remarqué, il est juste ici. Voilà, donc je fais un ouvrir l'application, et je vais y brancher ma petite clé USB formatée en NTFS, pour que vous puissiez voir que tout est fonctionnel. Donc voilà, elle vient de monter sur le bureau, et elle est bien détectée en tant que volume NTFS. Si je fais un commande information, eh bien on voit qu'on est bien sur Microsoft NTFS. Voilà, donc pas de triche. Je vais ensuite ouvrir la clé, et je vais y glisser un dossier, donc n'importe quel fichier, et on peut voir que le petit plus vert s'affiche, ce qui veut dire que si je lâche la souris, eh bien ça copie le dossier. Alors bien évidemment je peux le supprimer, sinon ça serait un petit peu stupide. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer l'installation de Paragon de A à Z, puisqu'il y a pas mal de choses à faire, et comme ça nécessite la désinstallation, un redémarrage d'ordinateur, je vous reprends juste après. Bien, maintenant que Paragon est désinstallé, théoriquement je n'ai plus accès à ma clé USB, c'est-à-dire que je peux toujours la raccorder sur l'ordinateur, j'aurai accès à la lecture du contenu, mais je ne pourrai plus, en théorie, sans l'application Paragon, copier quelque chose. Voilà, donc je vais la lancer, et vous voyez que là on a une fenêtre qui est différente par rapport à la précédente. C'est-à-dire que là, c'est une fenêtre où je ne peux pas glisser un fichier. Vous voyez qu'en dessous de ma souris, cette fois-ci, au lieu d'avoir un petit plus vert, j'ai un symbole barré. Et si jamais j'essaye, je peux toujours essayer, ça ne fonctionnera pas du tout. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que, déjà, vous, ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans la description de la vidéo, vous aurez un lien méga pour aller télécharger cette image disque. Je ne vous montre pas comment aller sur le site de méga, puisque je l'ai déjà fait sur d'autres tutos, etc. Donc vous savez faire depuis un moment. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit plus dans la description, tout simplement, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de louper le lien. Voilà, ou alors s'il n'y est pas, c'est que j'ai oublié. Mais bon, hein. Donc une fois que c'est fait, vous allez double-cliquer sur l'image disque, bien évidemment, voilà. Donc vous allez tomber sur cette petite fenêtre. Vous avez donc 6 icônes, hein, tout simplement. Donc vous avez les 3 icônes du bas, qui sont, respectivement, le lien pour la chaîne YouTube, ma page Facebook et mon site Internet, qui, je vous avouerai, n'est plus trop actif, hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remis, là, d'ailleurs. Et ensuite, ici, vous avez 3 icônes. Alors, ces 3 icônes sont extrêmement importantes, puisque vous avez déjà, dans un premier temps, l'icône pour installer Paragon. L'icône pour désinstaller Paragon, hein, donc si jamais vous avez une précédente version, n'oubliez pas de la désinstaller avant et de redémarrer votre ordinateur. C'est très important, comme je viens de le faire au début du tuto. Et vous avez le Trial Reset. Le Trial Reset, vous le prenez de suite et vous allez le mettre dans votre dossier Application. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Donc, vous attendez qu'il se copie. Une fois qu'il est copié, eh bien, vous allez pouvoir double-cliquer sur Installer NTFS for Mac. Voilà. Donc, il vérifie l'application. Ensuite, on va cliquer ici sur Ouvrir. Alors, si jamais, à ce moment-là, il vous dit que l'application est endommagée ou qu'elle contient un virus ou autre, eh bien, vous avez deux options. Soit vous suivez le tuto que vous avez dans la description de la vidéo, à l'écran, soit vous fermez cette fenêtre, simplement, c'est-à-dire que vous cliquez sur Annuler et vous appuyez, vous maintenez appuyer la touche Contrôle de votre clavier en faisant un clic gauche et vous cliquez sur Ouvrir en relâchant la touche Contrôle. En fait, ça va forcer le Firewall, c'est-à-dire le système de sécurité de Mac, à, eh bien, autoriser l'application à s'ouvrir. Et là, il ne reste plus qu'à cliquer sur Ouvrir. Voilà. C'est une petite sécurité, hein, voilà. Ça fait quelques versions que c'est présent et c'est pas plus mal. Une fois sur cette fenêtre, on va bien évidemment cliquer sur J'accepte le contrat de licence du logiciel, sinon, on ne peut pas cliquer sur Suivant. Vous voyez que c'est grisé, hein, donc c'est un petit peu bête. Donc Suivant. On va bien évidemment taper notre mot de passe ultra confidentiel et on va appuyer sur Entrée. Et là, il ne reste plus qu'à attendre que l'application s'installe et c'est très rapide. Vous allez voir. Une fois que c'est fait, il va vous demander plusieurs choses. La première, c'est d'autoriser, eh bien, l'accès complet au disque dur et bien évidemment d'autoriser le démarrage. Donc tout ça se trouve dans le dossier Préférences, dans Sécurité et Confidentialité. Voilà. Dans Général, ici, vous allez avoir une ligne où c'est marqué Paragon Software. Et il va falloir, en fait, déverrouiller le cadenas, taper votre mot de passe et cliquer sur Autoriser. Voilà. Tout simplement. Comme le montre cette vidéo. Ensuite, il va falloir se rendre dans l'onglet, toujours dans Sécurité et Confidentialité, dans l'onglet Confidentialité, aller rechercher Accès complet au disque, déverrouiller à nouveau et cocher la case vers le com.paragon-software.ntfsd. Ça, ça va permettre le contrôle total au disque parce qu'évidemment, si jamais vous n'autorisez pas Paragon à gérer les disques, il ne pourra rien faire pour vous. Voilà. Tout simplement. Donc, une fois que ça, c'est fait, il va vous demander de redémarrer. Alors, moi, je ne vais pas le faire, tout simplement, parce que, eh bien, je n'ai pas besoin. J'ai déjà autorisé tout. Voilà. Tout simplement. Mais vous, il est absolument primordial que vous redémarriez votre ordinateur pour que tous les changements puissent être pris en compte. Si vous ne le faites pas, vous n'avez potentiellement pas la possibilité de copier dans des volumes NTFS. Voilà. Tout simplement. Donc là, on peut s'apercevoir que j'ai à nouveau ma clé USB. Donc, si jamais je rentre dedans, j'ai la même fenêtre que j'ai au début du tuto. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est à nouveau fonctionnel. À nouveau, je peux copier, voilà, mon dossier. Vous pouvez voir que, d'ailleurs, j'ai à nouveau, eh bien, le petit plus vert en dessous au lieu du symbole barré. Voilà. Au niveau de l'interface de l'application, je ne vais pas vous en parler. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai également son lien dans la description de la vidéo. Donc, pensez à aller la voir où je vous parle un petit peu de comment fonctionne l'interface, etc. Mais elle est assez ergonomique, elle est assez intuitive. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Cette version, comme toutes les autres précédemment, fonctionne avec un script qui remet à jour la période d'essai de 10 jours à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit de copier directement le trial reset dans votre dossier application. Parce que, quand ça arrive au bout, ce que vous faites, c'est que vous lancez le trial reset. Donc, hop, déjà dans un premier temps, je vais quitter la fenêtre. Vous lancez le trial reset, vous tapez votre mot de passe, vous attendez qu'il fasse son petit truc. Voilà. Et une fois qu'il a quitté de lui-même, vous avez à nouveau accès au 10 jours d'essai. Donc, vous ouvrez l'application, voilà, et vous faites activer et commencer la période d'essai de 10 jours, puis suivant. Parce que si jamais vous ne faites pas ça, eh bien, ça ne remettra pas le compteur à jour et du coup, vous ne pourrez plus utiliser l'application. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux confondus, tous ceux que vous voulez. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de me faire connaître. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce levé, ça m'aide énormément, ça aide au référencement des vidéos, etc. Vous abonnez à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter non pas une très bonne journée, soirée ou nuit, mais on va changer un petit peu. Je vous souhaite un joyeux Noël 2020 et une très bonne année 2021. Cette année 2020 a été très compliquée, surtout vers la fin. Faites attention à vous, portez-vous bien et je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501